J'ai joué à Banishers Ghosts of New Hidden, voilà ce qui s'est passé ! Coucou tout le monde, je suis Colibria et aujourd'hui je vais vous raconter mon aventure sur Banishers Ghosts of New Hidden. Il s'agit d'un jeu d'aventure et action RPG situé en Nouvelle-Angleterre fin année 1690. On est dans un univers un peu fantastique puisqu'on joue un couple de bannisseurs, Red et Antea, appelés dans le village de New Hidden, par leurs vieilles amies et mentors afin qu'ils se débarrassent d'une malédiction particulièrement ténace. Je commence le jeu tranquillou malgré le fait que mes deux personnages, Red et Antea, sont un peu stressés à l'idée d'aller en Nouvelle-Angleterre. Je me dis « bon, les premières quêtes, les nouvelles régions, territoires inconnus, etc. c'est toujours un peu l'angoisse ». Très rapidement, je me rends compte qu'ils avaient raison de flipper. On est en 1695, New Hidden, l'endroit où l'on arrive et que l'on doit essayer de débarrasser d'un spectre maléfique, est bel et bien pourri jusqu'à la moelle. Et en plus, le vieux pote qui nous a demandé de venir est déjà mort. Comme on est des bannisseurs, on se débarrasse de son fantôme. Le gars a hanté sa femme en plus, ça ne se fait pas. Ça tombe bien, ça m'a permis de comprendre le système de hantise, l'équivalent des enquêtes qui nous permettent de comprendre pourquoi une personne est hantée, puis de prendre une décision concernant le fantôme. On a le choix parmi le bannir ou l'aider à faire son ascension. On dit que les bannirs, ça les fait disparaître de manière plus sûre et définitive, mais perso, je crois que ça les envoie un enfer. Mais il reste le problème du spectre que l'on appelle le cauchemar et de la malédiction qui terrasse le village depuis des mois. Et c'est là que nos ennuis commencent vraiment. Je précise que jusqu'ici, on a joué qu'avec Antea, Raid étant à nos côtés, mais c'est tout. Je me dis que le jeu cherche à ce que je m'identifie avec elle, ou du moins que je m'investisse dans le personnage. Et je n'avais pas tort, vous allez comprendre très vite pourquoi. Et revenons au spectre maléfique que l'on appelle le cauchemar. On se réveille en pleine nuit, et surprise, cette fois-ci, on joue Raid. Antea n'est pas là, et je soupçonne qu'elle est allée combattre seule la créature. Du coup, j'y vais. Je combats ce machin, dans une danse nocturne Dark Souls-esque, mais malgré mon talent, mon immense skill, Antea se fait tuer, et Raid se fait jeter par la fenêtre. Ça commence bien. Surprise ! Raid n'est pas mort ! Une sorcière l'a sauvée de la noyade, yuppi ! Il y a une intrigue, plus tard avec les sorcières, mais pour l'instant, on s'en fout, on est vivant ! Enfin, Raid est vivant, Antea est morte. Raid commence à entendre les appels d'Antea, et la retrouve, sauf que maintenant, c'est un fantôme. On fait quoi du coup ? On est bannisseur, en même temps, on l'aime, dilemme, dilemme. Finalement, on décide que j'ai besoin d'elle si je veux retourner à Nuit Hidden et débarrasser la ville du terrible cauchemar. Sans oublier l'amour, bien sûr. Parce qu'il est hors de question de la bannir, on a deux autres choix, l'aider à faire son ascension ou accomplir un rituel hyper difficile afin de la ressusciter. Dans tous les cas, on a besoin de récupérer son corps. Mais retourner à Nuit Hidden sans mieux connaître les intentions du cauchemar et les raisons de son apparition n'est peut-être pas une bonne idée. Ça serait bien de retrouver des villageois et leur poser deux-trois questions, voyez-vous ? Mais on verra tout ça plus tard. Mais non, pour récapituler. 1. On doit trouver le chemin de retour à Nuit Hidden. Plus facile à dire qu'à faire, vous verrez. 2. Vu que les fantômes ont besoin de se nourrir et Antea est affamée et faible, on va plutôt lui chercher de la bonne essence à manger. Miam miam. Je dois dire que le fantôme d'Antea est très cool parce que ça nous permet désormais d'avoir un double gameplay et passer d'un personnage à l'autre pour utiliser leurs capacités respectives. Avec Red, on est sur du combat brut. Avec Antea, on peut combattre aussi, mais également découvrir des secrets, des caches, etc. grâce à sa capacité de voir la dimension fantomatique. Après plusieurs combats, un peu d'exploration, etc., je me rends compte que rentrer à Nuit Hidden ne sera plus dur que prévu, le pont L'Aurelian est cassé. En cherchant un autre chemin, je découvre une vieille cabane de trappeurs et à l'intérieur, une puanteur, mais indescriptible. Sérieux, j'avais l'impression de la sentir à travers mon écran tellement l'endroit était envahi par des mouches verts, etc. En plus de la faune infecte, je découvre Jacob, un trappeur qui a l'air complètement désorienté et épuisé. Il nous dit qu'il survit à peine et que c'est grâce à son pote Ben, qui est meilleur chasseur que lui et qui lui ramène à manger. D'ailleurs, ce fameux pote n'est pas dans le coin, soi-disant, et il n'est pas encore revenu de la chasse. On se dit tout de suite, vu son état, à ce pauvre garçon qui doit forcément être hanté. Alors, on ouvre un nouveau cas de hantise et on commence notre enquête. Faut dire que très vite, surtout après avoir vu le morceau de viande pourrie dans la cabane et l'infestation de l'endroit, je me suis dit « Mais ce bon petit Jacob, il a bouffé son pote Ben, c'est sûr. Mais en explorant, j'ai retrouvé Ben. » Non, il n'était plus vivant. Mais j'ai fait un rituel pour savoir ce qui s'est passé et deviner quoi. Ils étaient tous les deux en train de devenir dingues à cause de la malédiction, la faim et la fatigue et ils se sont pris la tête. Jacob l'a poussé du haut du précipice. C'est tout, parce qu'il a piqué une colère. Mais c'est tout, il ne l'a pas bouffé. Non, il ne l'a pas bouffé. Non ? Eh ben si, il a bouffé son pote, bien sûr que si. On est descendus dans le précipice pour chercher le corps et devinez quoi ? Il manquait une jolie part. On retourne confronter Jacob pour avoir la résolution de notre hantise. Le fantôme de Ben nous réjoint, Jacob avoue. Ben le pardonne un peu, il avait faim, le bougre, c'est compréhensible, dit-il. Et voilà que moi, je me retrouve devant la décision. Est-ce que je blâme et sacrifie Jacob pour ce qu'il a fait à son pote ou on le pardonne ? A savoir que le sacrifié nous rapprocherait un pas de plus vers la ressuscitation dentaire. Et hop, un petit sacrifice. De toute façon, Logan n'en pouvait plus, tout le monde est content. Et voilà pour mes premiers pas dans Banisher's Ghost of Nuit, le dernier jeu de Dontnod. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo narrative, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et si vous avez envie de voir le gameplay en mode brut sur le jeu, mes premiers pas en tout cas, vous avez accès à travers le lien que j'ai mis en description. De mon côté, je vous dis à très bientôt pour plein d'autres découvertes de jeux vidéo ! Des bisons à Pixel ! Ciao ciao ! !